Ali, n'oublie pas, il est 10h à 11h, tu dois partir. Déjà 10h ? Non mais, de toute façon, j'irai à King's Cross en transplanant, j'en aurai pas pour très longtemps. Oh ! Vous étiez là ! Bah bonjour ! Je vous retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo update sur les différents challenges que j'ai pu effectuer ces deux dernières semaines. Vous allez voir qu'il n'y a pas eu un succès très probant. Je l'avoue, je n'ai pas réussi ces deux challenges, mais je vais quand même vous parler des plusieurs livres que j'ai pu lire quand même. J'en ai lu 5, enfin 4 en entier et le cinquième est en cours de lecture. Donc, et bah c'est parti ! Pour vous expliquer rapidement, j'avais essayé de faire une espèce de stratégie, genre ouais je vais lire les petits livres d'abord et ensuite je vais lire gros livres. Bon, au final je ne sais pas si cette stratégie aurait pu marcher, mais bon, voilà, on va dire que ça aurait pu marcher mais que j'ai pas réussi tout simplement. Axioc, premier livre. D'accord... Il faut vraiment que je m'entraîne avant de rentrer à Poulard moi. Donc, le premier que j'ai lu, c'est pas une grande surprise, c'est Le Petit Prince parce que 94 pages, c'est vite torché. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que bon, Le Petit Prince, vous connaissez maintenant mon amour pour cette oeuvre. Ça m'a fait du bien de la relire et ouais, j'ai retrouvé tous les petits détails que j'avais aimés dans le livre lorsque je l'avais lu quand j'étais plus jeune. Par contre, pour le deuxième livre, j'ai un peu peur parce que ça a une couverture dure, donc je sais pas si ça va marcher. Axioc, deuxième livre ? Ah ! Au moins ça a marché cette fois. Donc, j'ai lu L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je l'ai lu en une journée puisqu'il faisait partie de ma catégorie des livres à finir en une journée. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé, c'était pas ouf non plus, mais j'ai bien aimé quand même. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Mr. Hyde qui est un personnage totalement étrange. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir qu'il a un lien avec le Dr. Jekyll qui est un personnage qui était très intéressé par le côté obscur qu'on cache en chacun de nous. Donc voilà, on fait rapidement le lien. De toute façon, L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous le connaissez certainement. Axioc, troisième livre. Ouais, faut vraiment que je m'entraîne avec ce sort. Donc, le troisième livre que j'ai pu lire, c'est Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Diapriso, publié aux éditions Folio. Nous sommes à la sortie de la première guerre mondiale et nous rencontrons Mathilde qui est une jeune femme de 19 ans qui est à la recherche de son fiancé parti sur le front deux ans plus tôt. La spécificité de cette histoire, c'est que, techniquement, le fiancé de Mathilde qui s'appelle Jean, ou Manek, est mort sur le front. Elle a reçu plusieurs lettres qui l'affirment, mais elle refuse pertinemment de le croire. Donc, armée de son fauteuil roulant, elle va essayer de démeler le vrai du faux de cette histoire et de découvrir si Manek est réellement mort ou pas. Je connaissais déjà le film, mais le problème, c'est qu'avec ce film, je ne me souviens que de certaines scènes. Je me souviens de Mathilde qui monte sur son fauteuil roulant pour avoir des archives. Je me souviens de la fin de l'histoire. Je me souviens de la scène... Je dis toutes ces scènes parce que c'est pas spoilé. Je me souviens de la scène où elle fait la course pour savoir si Manek va revenir vivant ou pas. Et le reste, c'était le trou noir. Donc, redécouvrir cette histoire sous la plume de son auteur, ça a été franchement pas mal parce qu'il a une plume tout simplement magnifique. Il y a certains passages qui m'ont énormément plu. Rien que le début du livre, la première phrase. Rien que cette phrase, je me suis dit, ok, ça va être trop cool. Donc, j'ai pris mon temps pour le lire, effectivement. Mais c'est ce genre de lecture, je pense, qu'il faut savourer parce qu'il y a aussi énormément de détails dont il faut se souvenir, par exemple, les noms des personnages. Alors moi, j'ai une mémoire des prénoms. C'est pire qu'un poisson rouge, parfois. Du coup, il y a certaines fois où j'étais là. D'accord, mais c'est qui, lui ? Je me souviens pas de lui. Qui c'est ? C'est... Donc, il y a certains moments où j'étais un peu perdue. Peut-être que dans certains passages aussi, je ne l'ai pas lu suffisamment attentivement pour me souvenir de certains détails qui m'ont peut-être échappé. Donc, ce fut une lecture très sympathique, avec un style magnifique. Allez, cette fois, on va réussir. Axio, quatrième livre. Encore loupé. J'ai donc enchaîné avec Assassin's Creed, la croisade secrète. Bon, par contre, pour celui-ci, j'espère que vous avez prévu quelque chose à manger, quelque chose à boire, parce que j'ai énormément de choses à dire sur ce livre. Nous suivons donc Altair, qui est l'un des premiers assassins reconnus de l'histoire. Nous sommes en 1200 quelque chose, au Moyen-Orient, près de Jérusalem et Damas. Et en fait, au début du roman, Altair est un assassin un peu tête à claque. Voilà, en fait, pour lui, c'est le meilleur. Il ne fait que les choses bien. Le maître lui-même devrait l'écouter lui, plutôt que ses propres principes. Enfin voilà, c'est vraiment une tête à claque. Et suite à une mission qui tourne mal, il va être obligé de faire une mission comme... Bah, comme un petit assassin qui vient de rentrer dans la confrérie, hein. Et il va devoir assassiner 9 personnes. Et petit à petit, il va redécouvrir ce qu'est un véritable assassin. J'ai bien aimé l'histoire. De toute façon, l'histoire d'Assassin's Creed m'intéresse énormément. Donc, je savais que l'histoire en elle-même allait m'intéresser. Mais, il va y avoir beaucoup de mais dans cette lecture. Premièrement, le style. Je ne m'attendais pas, évidemment, à un truc hyper beau, hyper magnifique. Le style n'est pas transcendant, hein. Si vous lisez Assassin's Creed en vous disant qu'il va y avoir énormément de descriptions, il n'y en a pas. Il y a une seule description que j'avais bien aimée, c'était celle de l'asile. C'est la seule description qu'on y voit. Enfin, en tout cas, c'est la seule qui ressemblait un tant soit peu à une description. Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'on me racontait ce qui se passait à l'écran d'un type qui joue à Assassin's Creed. Après, je m'en doutais quand même un petit peu. Ce n'est pas vraiment ça qui m'a le plus dérangée, très sincèrement. Ensuite, le livre est découpé en 4 parties. La première, on va dire que c'est du début, donc à le taillir en tête à claque, jusqu'à à peu près la moitié de sa mission. La deuxième, c'est de la moitié de sa mission à la fin de sa mission, donc où il doit tuer les 9 types. La troisième partie, c'est l'après. Et la quatrième, c'est encore, encore après. Alors, autant la première, la deuxième et la quatrième parties, j'ai bien aimé. Surtout la quatrième, j'ai vraiment adoré la quatrième. Mais la troisième, très sincèrement, j'aurais très bien pu la passer. Il n'y a absolument rien qui se passe dans cette troisième partie. Enfin, je ne sais pas si j'ai loupé des trucs, si j'ai loupé des machins, mais j'ai eu l'impression que sa mission ne servait à rien. J'ai eu l'impression que cette mission ne servait à rien, parce qu'on n'apprend rien sur les artefacts d'Assassin's Creed, parce que oui, il y a des artefacts dans Assassin's Creed, parce que sinon ce ne serait pas intéressant. Il n'y a même pas tant de réflexion philosophique entre la pensée des assassins et des templiers. C'est plus dans les premières parties que ça se déroule, dans la première et la deuxième. Très sincèrement, j'aurais très bien pu ne pas la lire. Je n'aurais pas très bien compris qui était cette fille qui est avec Altaïr à la fin, mais bon, j'aurais quand même très vite compris que c'était sa femme. Cette troisième partie, j'ai eu l'impression qu'elle ne servait à rien. Et puis la troisième chose que j'aimerais rajouter, ça rejoint un petit peu la première, c'est que les personnages, à part Altaïr, sont vides. Et même Altaïr, j'ai l'impression que sur les 50 premières pages, c'est un petit con. Et à partir de la cinquantième page, c'est « Ouais, il a redécouvert ce qu'était un vrai assassin, il est redevenu l'assassin d'avant. » Enfin, il n'y a pas un minimum de développement derrière. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Et le reste des personnages sont aussi très, 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 très peu développés. Je pense notamment à ceux que j'appelle les PNJ parce que ce sont réellement des PNJ, qui sont là en mode « Ouais, alors en fait, il faut que tu fasses ça, 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 à la prochaine ! » Donc je pense qu'ils auraient quand même pu rajouter une bonne centaine de pages, mais développer un petit peu plus l'univers, développer un petit peu plus les paysages, etc. Je pense que je vais les continuer, peut-être pas tout de suite, mais l'histoire d'Assassin's Creed m'intéresse. Voilà, donc en gros, j'ai mis une semaine à lire les 4 livres qui sont là. Et après, je m'étais dit « Ouais, je vais lire La voisine et tout. » Et en fait, je ne sais pas si c'était un peu lassant pour moi ou quoi, mais je n'avais plus du tout envie de lire. Et surtout, La voisine, je n'avais absolument pas envie de le lire. Du coup, ben, j'ai passé les 3 derniers jours du challenge à ne pas lire. En plus de ça, on a eu un invité. Donc, je n'allais pas forcément faire ma no life pendant 4 jours. Mais, pour le week-end d'Amil, j'ai quand même commencé à lire la lecture que je vais vous présenter maintenant. Pas dans les détails, parce que de toute façon, je ne l'ai pas fini, et que je ne vais même pas présenter le premier encore. Alors, Axio, 5ème livre. Voilà. Alors, je l'avais gardé au chou pour le week-end d'Amil. Et en fait, disons que si on avait divisé le week-end d'Amil par 10, j'aurais réussi le challenge. J'ai eu une vie sociale. Voilà, ça ne m'est pas arrivé depuis un moment. J'ai eu une vie sociale. Je ne vais pas vous en dire davantage. Il y aura une vidéo qui va arriver, qui va développer un peu plus sur le premier tome, évidemment, puisque je ne vais pas spoiler le 2. C'est un peu évident. Je fais partie de cette catégorie de personnes contaminées par l'esprit, l'esprit très, 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 très magnifique de Christelle Dabos. Et donc, voilà comment s'est terminé mon challenge. Donc, grosso modo, je n'ai réussi aucun challenge. J'ai quand même passé 15 jours hyper sympa à discuter avec des gens, à voir un peu ce qu'ils allaient lire pendant les 15 jours ou pendant le week-end d'Amil. Donc, voilà, je l'ai un peu verte de ne pas avoir réussi complètement le challenge. C'est des petits défis. On les réussit ou pas. L'alignement des astres n'était pas le bon, manifestement. Mais le prochain week-end d'Amil, je compte bien le réussir. Et le prochain challenge des 4 maisons, je compte le réussir aussi. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires la liste des livres que vous avez ou que vous auriez dû lire pendant le challenge des 4 maisons ou le week-end d'Amil. Je suis fortement intéressée par ce genre de liste. Je vous souhaite de très bonnes lectures et de très belles aventures au pays des pages. Bon, maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir reprendre ma lecture où j'en étais. Alors... Bon, Aline, tu vas te dépêcher parce qu'il est 11h moins 5. Il est peut-être temps d'y aller. Quoi ? 11h moins 5 ? Mais t'aurais pas pu me le dire plus tôt ! Euh, non. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ma baguette, elle est ici. Il me manque un truc. Il me manque un truc, il me manque un truc. Poussi, viens. Viens, chatoune. Allez, viens. Il faut qu'on aille à Poudlard. Allez. Hop ! Bon. Salut. Au revoir. À l'année prochaine. Je vous souhaite de très bonnes lectures et de très belles aventures au pays des pages. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, là ? Dans la barre d'infos que ça concerne le challenge des 4 maisons ou le week-end d'Amil, je suis... Je suais. Oui, je suis actuellement. Je l'avoue, je l'avoue, je suis. Par contre, il était pas très bon, celui que j'ai pris. On dirait une vieille chaussette. C'est peut-être des chaussettes. Mais en plus, le pire, c'est que j'ai plus le papier avec les goûts d'écrit. C'est peut-être des chaussettes. Si ça se trouve. Naruto Uzumaki. Oh ! Merci. Oh, j'en ai pris un dégueu. Oh, putain ! Voilà ce qui arrive quand on fait pas attention à ce qu'on mange. Je crois que j'ai eu un vomi. C'est dégueu.